et le tout le monde c'est Ophélie aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis plus en détail sur comment je suis devenu un robot de Nathia de Nathia Scott Coste publié chez Destine Syros dans la collection Tempo Plus il me semble que je voulais présenter dans rendez-vous avec ma pâle mais j'avais fait mon avis vraiment très bref donc je vous mettrai le lien par ici ou par ici donc ce livre franchement je voulais vous le présenter parce qu'il est tellement bien il est tellement important il faut tellement le lire donc on va suivre une petite fille une collégienne donc qui s'appelle Margot et elle va avoir un accident elle va être percutée par une voiture et du coup elle va il me semble perdre une main et perdre ses jambes donc elle va devoir faire des exercices et avoir des prothèses mécaniques sauf que pour elle ce n'est pas elle elle fait comme si c'était un robot ses sentiments elle est cachée au fond d'elle et mais dans toute la vie même chez elle elle est cachée elle fait comme si tout était normal et elle n'est même pas heureuse elle n'est même pas triste c'est quelqu'un de très neutre à cause de cet accident parce qu'elle ne supporte pas d'avoir des mains mécaniques parce qu'elle dit que ce n'est pas elle et du coup elle a honte de ça elle a honte du regard de ses amis pourtant sa meilleure amie a toujours été là pour elle et même pendant cet accident et quand elle a vu son changement elle a toujours été là et elle ne l'a pas laissé tomber donc c'est vraiment une très belle histoire à lire parce que tel que ça va nous arriver peut-être pas mais d'avoir ce ressentiment d'être dans la peau d'une personne bah du coup handicapant puis après redevoir apprendre les gestes que pour nous c'est facile de le faire ce qui est aussi très bien sur ce livre c'est qu'on a du coup le point de vue de Margot mais aussi de sa meilleure amie donc ça change par intervalle donc c'est vraiment bien donc je ne vous ai pas montré l'intérieur donc c'est un petit format donc à l'intérieur c'est écrit comme ceci et franchement c'est très poignant c'est franchement très bien écrit l'auteur donc Nadia a une plume vraiment très jolie et j'ai hâte de découvrir d'autres livres de chez Tempo Plus donc j'en ai deux je ne sais pas si vous les voyez donc ils sont ici donc là j'ai Ecoute mon coeur et à côté de moi j'ai une petite place sur cette terre donc c'est Tempo Plus vu que j'en ai acheté trois il me semble que c'est une collection qui parle de sujets forts donc sur Ecoute mon coeur donc c'est une histoire d'une personne vieille qui veut vendre sa maison près d'une autoroute mais vu que ça fait beaucoup de bruit personne ne veut la vendre et du coup il va décider de la vendre à des personnes sourdes et il va apprendre que en fait les personnes sourdes ont un langage pas comme les autres et que quand on est entouré de sourds et que nous on est on est comment dire bah des personnes qui écoutent merci entendantes et ben on se retrouve comme si bah nous on était différent parce que bah ils communiquent entre eux et nous on n'y est pas donc vraiment intéressant si vous voulez un je l'ai pas lu j'ai lu quelques pages donc si vous voulez un habitu aussi et une petite place sur cette terre c'est des réfugiés qui ne trouvent que et qui personne ne va accueillir et qui vont essayer d'aller à une recherche d'îles donc c'est une légende donc la légende du mille qui serait là et vous essayez d'y aller donc voilà je me suis un peu écartée de cette vidéo mais c'est vraiment des livres que je pense vont me tenir à coeur et que je vais donner à mes petits frères parce que franchement c'est vraiment des thèmes hyper forts et je vous recommande cette petite collection les livres coûtent bah je sais pas il n'y a pas le prix mais je crois que ça va le prix donc je vous mettrai du coup bah le prix de comment je suis devenue un robot avec le lien Amazon pour l'acheter le résumé l'auteur donc toutes les informations sur ce livre aussi mon Instagram bah celui-là du blog notre blog, notre Facebook et notre Twitter n'hésitez pas à nous mettre un petit message si vous vous faites un tour et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis à bientôt